On a un duo. On commence avec toi Sébastien. L'andouillette. C'est l'andouillette Bobos. C'est l'andouillette qu'on trouve à Lyon. On a des souvenirs qui sont liés à l'enfance et c'est vrai qu'on y revient plus facilement. En plus, c'est mon papa qui m'a fait découvrir ça, qui était fan d'abats et de choses qui peuvent être un peu spéciales quand on est enfant. J'ai gardé principalement l'andouillette. Lyonel, le saucisson chaud. Spécialité lyonnaise. Comme pour Sébastien, c'est des souvenirs d'enfance aussi. J'en mangeais assez souvent chez mes parents. Il y a quand même une question qui va chez la diététique. Là-dedans, il n'y en a pas. Après, c'est comme tout. Il ne faut pas en manger tous les jours. Il ne faut pas en abuser. Mais les bonnes choses, quand ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps aussi. Donc, allons-y. Je viens de la trouver. Il faut que tu la notes pour la sortir en coach. Il y a une vraie complicité entre vous deux. C'était important de vous retrouver. On s'est toujours retrouvés avec l'équipe de France, en fait. C'est vrai qu'on a eu cette opportunité en 2009 de rejoindre ensemble au Racing. Les deux anciens bergeliens qui sont suivis pendant longtemps veulent finir ensemble. Et aujourd'hui, on nous a proposé un dernier challenge à côté de chez nous. Et tu voulais plus te rapprocher de chez toi, à la limite, que de te rapprocher de Sébastien ? Ouais. Surtout de l'entreprise et des affaires que j'ai à côté aussi. Toi aussi, c'était plus le retour vers ton coin ou c'est l'opportunité d'essayer Lyon ? C'est l'histoire qui m'est arrivée avec la fin au Racing. Donc voilà, le Loup m'a proposé. Ça a été vraiment le bon compromis, quoi. Je me proposais un challenge sportif sans trop de pression. C'était la Pro D2. C'est un déchirement d'aller en Pro D2 ? Quand on vient d'une équipe qui joue le titre et que l'équipe de France n'est pas si loin. Je me rends compte aujourd'hui que quand je rentre sur le terrain, que ce soit en Pro D2, en top 14, moi je rentre de la même façon sur le terrain. Pour moi, c'est la même chose. La bière est aussi bonne ? C'est une marque de bière qui est distribuée, donc ça va. Et l'objectif, on m'a signé deux ans, c'est vraiment de faire une dernière année en top 14, quoi. J'espère qu'on va y arriver, on va se donner tous les moyens pour y arriver. T'as pas peur de ce qu'on appelle la petite mort du sportif de haut niveau qui arrête comme ça en fin de saison ? Bah de toute façon, c'est un changement de vie. Là-dedans ! Non, je préviens ma reconversion, pouvoir me lever à 5h du matin et finir à 9h le soir. Donc c'est bon, j'aurai de quoi m'en occuper. Lionel va avoir un métier difficile après, on risque de ne plus le reconnaître. Tu vas surfer sur l'image. Charvel, c'est presque une marque aujourd'hui. On veut qu'il surfe sur une image que sur une planche. C'est plus facile. L'argent, ça va aujourd'hui, mais ça t'empêche pas de faire attention pour la suite. C'est une éducation aussi. L'argent, après pour moi, ce sera plus facile, mais c'est vrai que pour les joueurs de rugby en général, moi, j'ai gagné 2500 francs. À Bourgouin ? À Bourgouin. Oui, des choses dans le style. Bourgouin, c'est un club fort. Oui, bien sûr. C'est un club fort du rugby, mais jusqu'à ce qu'on en parte. Mais du coup, c'est vous qui avez coulé ? Non, non, c'est Julien Bonner. C'est Morgane Parra. C'est eux qui sont partis, ils ont pris l'argent qui restait dans les caisses. Et des bergaliens, on les retrouve aussi un petit peu partout. Tu parles de Julien Bonner et de Morgane Parra à Clermont, mais vous êtes un petit peu partout. Et quand vous vous retrouvez, il y a... Parce que le club est mort petit à petit, les gens réunis, et les gens qui sont autour, ils disent « Ah, la bergali se rassemble, la bergali se retrouve ». Et c'est vrai qu'il y a cette identité bergalienne qui nous colle à la peau, parce qu'on a grandi là. Toi, tu auras quand même vécu un truc que j'imagine que tu n'avais jamais imaginé. Quand j'avais 18 ans que j'étais derrière mon tour à commande numérique, je ne pensais pas jouer au rugby. Je ne pensais pas faire une carrière de joueur professionnel de rugby. Donc pour moi, la vie est magnifique. La vie est douce, comme j'ai l'habitude de dire. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai eu du mal avec l'autoriété à comprendre ça, que le regard des autres, alors que j'ai une vie tout à fait banale et normale, tout à fait simple. Bon, tu vois Lionel dans quelques années ? J'espère qu'on sera toujours amis, voilà. Comment je le vois ? Comme un ami. Et ça sera la plus belle chose qui puisse nous arriver. On ne change rien, on va terminer. Merci, monsieur. Merci. Et très bonne idée ce repas lyonnais, ça me va très bien. C'est bien. Parfait. Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada